Salut la compagnie ! Mesdames et messieurs, bienvenue ! Mes enfants de la patrie ! Quoi ? Arrêtez de boire jusqu'aux élections ! Trop triste de veille ! C'est une folie ! Cette lasagne institutionnelle ! Lasagne institutionnelle ! Lasagne institutionnelle ! Cette lasagne est devenue un peu indigeste ! Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le rôle du roi. Vous l'aurez remarqué, je porte les mêmes habits, on ne peut rien vous cacher. En fait, on a filmé les deux vidéos l'une à la suite de l'autre. Voilà la vérité qui dérange. La dernière fois, on a restitué la royauté belge d'antan. On a donné quelques concepts et éléments clés. Cette fois-ci, on va fonctionner de manière plus dynamique et de manière plus structurée. On va vous donner 5 informations concrètes sur le rôle du roi en Belgique. On terminera pour vous donner une petite information croustillante sur le roi. Donc, restez bien jusqu'à la fin. 1. On va parler du rôle du roi durant la formation de gouvernement fédéral. Vous vous rappelez, durant la dernière vidéo, on a parlé de la formation du gouvernement fédéral. On a parlé du rôle des informateurs et des formateurs. Ce sont des rôles super importants, mais des rôles qui ne sont pas encadrés par la loi. Ce sont des rôles en fait qui sont plutôt dans les coutumes, les coutumes de formation des gouvernements en Belgique. Ce sont des rôles nécessaires puisque ces personnes, les formateurs et les informateurs qui ont comme rôle de former un gouvernement, à un certain moment vont créer un rapport, rapport qu'ils vont directement aller rendre au roi. Et ce sont des rôles encore plus cruciaux parce qu'en général, parmi les formateurs, si les formateurs arrivent à former un gouvernement, il est de coutume, de tradition, c'est habituellement le cas. Une des personnes qui sera formateur, s'il y en a deux, ou la personne qui sera formatrice, s'il n'y en a qu'une, deviennent ensuite première ministre. En deuxième, c'est le rôle de nomination et de révocation des ministres fédéraux. Le roi nomme et révoque ses ministres fédéraux. Ça, c'est l'article 96 de la Constitution belge. Ça, c'est un rôle extrêmement concret finalement des pouvoirs du roi, de pouvoir signer, donc de nommer les ministres et les secrétaires d'État sur proposition, bien entendu sur proposition, des présidences de partis. Parce que ce sont les présidences des différents partis politiques qui vont faire une liste de ministres et de secrétaires d'État qu'ils proposent au roi, et le rôle du roi, c'est de les accepter. Il est quand même rarissime qu'il ne les accepte pas. En gros, lorsque les partis s'engagent dans un gouvernement fédéral, ils négocient en amont le nombre de ministres et aussi le portefeuille des ministres. Donc le portefeuille, c'est le portefeuille de l'emploi, de la pension. Ils négocient aussi le nom des heureux élus. Élus, mais pas toujours, parce que parfois, ils ont aussi le droit, c'est tout à fait leur droit, de prendre des personnes qui n'ont pas été élues, comme c'était le cas durant cette législation-ci, où Adjal Habib, pour le mouvement réformateur, a été choisi comme ministre des Affaires étrangères, où Céline Tellier a été choisie par le mouvement écologiste. Et donc, c'est là que le roi intervient. À ce moment-là, lorsque la liste lui est proposée, il ratifie, donc il signe, les listes qui lui sont proposées, et donc, histoire qu'elles prennent cours officiellement. On passe au point 3. Le point 3, c'est le rôle de signature. Et là, je vais prendre mon petit calepin pour vous lire quelque chose. Aucun acte du roi ne peut avoir d'effet s'il n'est contresigné par un ministre qui, par seul à seul, s'en rend responsable devant le Parlement. Ça, c'est l'article 64 de la Constitution, qui est super important, car il consacre finalement les pouvoirs du roi, mais aussi les limites des pouvoirs du roi. C'est méga important, parce que ça veut dire que le roi, lui tout seul, n'a finalement pas de pouvoir. Même s'il est le chef de l'État, tous les projets de loi sont à l'initiative d'un ministre, et lui ne peut que finalement marquer son accord sur un projet de loi qui est à l'initiative d'un ministre. Petite précision, quand on parle d'un projet de loi, c'est que ça vient d'un gouvernement ou d'un ministre. On parlera de propositions de loi lorsque ça vient du Parlement et des parlementaires. Le roi a finalement, en quatrième, un rôle symbolique. Le roi a un rôle qui n'est pas seulement un rôle de figuration, bien entendu, il a un rôle symbolique qui est très fort. En effet, pour beaucoup, dans l'inconscient collectif, la royauté a quelque chose de majestueux, d'attrayant, un peu de mystérieux. Et même si la royauté n'est plus aussi impressionnante ou mystérieuse qu'elle a pu l'être durant les siècles passés, la royauté tient toujours quelque chose d'extrêmement important. C'est qu'elle a un côté rassembleur, un côté fédérateur, en Belgique notamment, autour de la royauté, autour de son aura. Le roi n'a pas donc un rôle qui est seulement de figuration, bien sûr, il a un rôle symbolique qui est extrêmement important. En général, les esprits chagrins et les esprits mesquins pourront imaginer que le roi a comme seul rôle de venir couper les rubans dans les inaugurations des stations d'épuration. Mais bien entendu, son rôle est bien plus important que cela. Le roi va donc fréquemment représenter la Belgique dans des missions. On appelle ça des missions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques, dans des pays étrangers. Parce qu'en fait, c'est quand même très stylé pour un pays étranger d'accueillir la royauté, d'accueillir le roi de Belgique. Et donc, c'est extrêmement important que la royauté, d'ailleurs les princes aussi peuvent y aller, puissent aller dans des missions économiques, sociales ou politiques dans d'autres pays. Finalement, nous avons le rôle rassembleur du roi qui est extrêmement important. Le roi a ce qu'on appelle une charge affective. En effet, pour beaucoup, dans l'imaginaire collectif, la royauté a toujours quelque chose d'attrayant, a toujours quelque chose d'impressionnant, a toujours quelque chose de mystérieux. Et même si le côté grandiose et mystérieux n'est pas aussi impressionnant qu'il a pu l'être par le passé, il y a un certain attachement, il y a un certain côté fédérateur, rassembleur, autour de la figure de la royauté. C'était très clair au Royaume-Uni, lors du règne d'Elisabeth II, qui était extrêmement fédératrice autour de sa personne, c'est peut-être un petit peu moins impressionnant en Belgique, mais c'est clair et net, la royauté a toujours bonne presse. En 2023, une étude montrait que 57% des Belges considéraient que la Belgique devait rester dans sa forme actuelle, à savoir une monarchie constitutionnelle. Et 28%, un chiffre tout de même en augmentation, considérait que la Belgique devait devenir une république. Et donc c'est clair que le monarque, pour l'instant, incarne une forme de stabilité, surtout dans le contexte en Belgique, de clivage communautaire entre les francophones et les néerlandophones, de clivage politique, donc le roi incarne la stabilité. En guise de conclusion, on va faire un tout petit rappel des 5 rôles importants du roi en Belgique. 1. Le rôle durant la formation du gouvernement fédéral. 2. Le rôle de nomination et de révocation des ministres fédéraux. 3. Le rôle de signature. 4. Le rôle symbolique. Et 5. Un rôle rassembleur. Pour vous récompenser et d'être resté jusqu'au bout, on va vous donner une toute petite anecdote en plus sur la royauté. Eh bien, il faut savoir que n'importe quel membre de la famille royale qui est présent dans l'ordre de succession doit demander au roi, donc au gouvernement, l'autorisation de se marier avec l'élu ou l'élu de son cœur. Ça veut dire que s'il ne le fait pas, et c'est déjà arrivé, il perd son droit à la succession. Romain Antignazba, merci de nous avoir suivis. Il faut bien évidemment remercier le CRISP, et tout particulièrement Caroline Sagueser et Benjamin Billard, qui m'ont accordé un entretien tout à fait passionnant, dont le contenu m'a servi à faire cette série de vidéos sur le roi. Et merci évidemment au réseau Infojeune et au centre Infojeune qui sont à la base de notre engagement. Merci à eux pour leur soutien indéfectible. Toute dernière petite info, si vous voulez des sujets de vidéos particuliers, eh bien mettez-le en commentaire, parce que sinon, comment est-ce qu'on peut savoir ? On n'est pas dans votre tête, bien entendu. Merci à vous ! Sous-titrage ST' 501